Salut, bonjour, ah c'est la vidéo qui fait mal quand même. Étant donné que Suspicious Observer analyse régulièrement toutes les données et qui nous prévoit quelque part une réplique de ce qui a été décrit dans le bouquin de Sean Thomas nommé Adam et Eve Story, bouquin qui avait été classifié par la CIA depuis les années 40 je crois jusque dans les années 70, mais je ne m'en rappelle plus bien, ce n'est pas très grave. Ils l'ont gardé sous le coude pendant très longtemps. Ils avaient Charles Absgood comme agent parmi eux qui s'était infiltré dans la communauté scientifique qui a entretenu l'idée que la bascule d'épaule n'était pas réaliste en fait. Il a développé cette idée d'une telle manière qu'en fait elle a pu être contredite et donc toute la théorie est partie à la poubelle. Une fois de plus. Très bien vu, très bien vu, joli coup. Sauf que bon, ben voilà, nous on a quand même des preuves. On sait qu'Abougood était de la CIA et on a quand même les preuves sur place. Nous, moi, ouais, j'ai été sur place chercher les fossiles. Non, non, non. On a les preuves qu'il y a des dépôts sédimentaires à des altitudes telles que bon, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Ces tsunamis qui ont balayé les plaines et les surfaces. Et donc plaines et plein d'autres choses. Donc liquification des sols, tremblement de terre, apparition de montagnes là où c'était quasiment plat et disparition des montagnes là où elles étaient. Des trucs dans le genre, comme c'est décrit. Alors, donc Suspicious Observer nous fait le plaisir d'une vidéo dédiée à l'étude des endroits et des dispositions à prendre pour être en sécurité pendant ces événements, dans une certaine mesure, d'avoir le plus de chances de son côté. En fait, la démarche du remote viewer surnommée Dr. Good, son nom m'échappe. Ce n'est pas très grave. Celui qui prévoit le kill shot solaire, le coup d'éclat, l'éternement solaire. Il n'a pas tellement tort finalement, quelque part. Et quand il développe son remote view, c'est pour que chacun puisse, par le remote view, trouver l'endroit où lui-même, personnellement, chacun pour soi, pourra être dans les meilleures dispositions, au meilleur moment, au meilleur endroit, vous voyez ce que je veux dire, pour passer le truc haut la main. Et ne pas se retrouver à vivre dans une grotte après, si possible. Enfin, ou se trouver dans une grotte, mais avec tout ce qui est nécessaire pour continuer à vivre normalement. On n'a pas vraiment besoin de tout ce dont on se sert aujourd'hui, avec ce qui va rester comme genre. De toute façon, la distribution de masse, il n'y en aura plus vraiment besoin. La communication de masse, ça, ça va manquer rudement. Rudement plus. Je le crains. Donc, Wi-Fi, Wi-Fi, 6 billes, je veux dire. Radio, on ne sait jamais. Les vieux radios, là, je ne sais pas. Ça va faire du feu, puis faire des signaux de fumée. Je m'entraîne. Oui. Alors, faire du feu sans briquet, ce n'est pas à la portée de tout le monde non plus. C'est le monde à un certain entraînement. Et puis, en général, c'est toujours quand il pleut et de nuit qu'on doit faire ça, évidemment. Avec que du matériel mouillé. Donc, tout ça à prévoir. En fait, il faut s'entraîner un petit peu pour faire du feu. Ça veut dire que vous allez avoir des ampoules. Alors, je vous suggère la méthode de l'arc le plus vite possible. Si vous arrivez à faire une corde. Et suivant la région où on est, il y a différents bois, plus ou moins. Il faut un bois dur et un bois plus tendre dessous. Fendu, il ne faut pas hésiter à laisser pénétrer l'air. Vous regardez ça sur Primitive Technologies. Il est super. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que… Je ne sais pas où il est, en Australie ou ailleurs. Il y en a d'autres, en Indonésie et ailleurs. Ils refontent tout à partir de rien. Les mains dans les poches. Ils sont tous nus. Presque. Ils refontent tout, 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 tout. Une maison, des durs, des habits, des outils. Voilà. Sinon, ce n'est pas idiot non plus d'avoir des outils dans un coin dont on est sûr qu'on pourrait récupérer. Pas en fouisse ou 20 mètres d'eau. Pas sous les éboulis. Ce n'est pas très facile, tout ça. Une mongolfière. Une mongolfière. À cette époque-là, une mongolfière, oui. Une mongolfière. Ce n'est pas bête, ça, quand même. Ça ne demande pas des tonnes et des tonnes de matos. C'est rapidement envolé. Enfin, il n'y a pas d'électronique embarquée. Il n'y a pas besoin. On peut faire autre chose. Tant pis. Ou bien, prendre une électronique qui tiendrait encore debout. Mais de toute façon, elle a besoin de bases en général et de balises électroniques aussi. Donc, ça ne sert à rien. Il n'y aura plus rien qui tient. On ne sait jamais. Mais bon, vous n'encombrez pas avec ça. Bon, je vais peut-être reprendre, là. Vous savez combien ? 3 minutes que je parle ? 4, 5 ? Ouh là là ! Allons-y. On va avoir des super cartes. Votre location devra tenir compte essentiellement de 3 éléments. De l'eau, de son altitude pour pouvoir tenir le choc face à la vague, aux vagues et de l'abri dont vous disposerez à cet endroit. Et de votre disposition en eau. Boire. Le moyen que vous aurez de boire. Bon, avant tout. Et puis surtout, surtout tâchez d'être en bonne santé, pas blessé. Parce que des blessures, c'est vraiment pas partir du bon pied, quoi. Marchez doucement, ne te risquez pas de vous fouler. N'hésitez pas à sauter s'il le faut. Soyez instinctif. Ah, je me la joue comme quand j'avais 15 ans, là. Tout en prenant, en gardant en idée, en tête, que d'être en plein centre-ville, au milieu de millions de gens, est vraiment la dernière des choses à faire. Être en pleine ville, au milieu de millions de gens, agarres, effarés, hystériques, instinctivement animaux. Et la dernière des bonnes idées. Alors, on va commencer par étudier le cas de l'eau. Et on va se référer à l'épisode 17. 17, pardon. De sa série sur les catastrophes. Il y a donc un site internet géographique qui s'appelle Grasshopper. qui doit être tenu par M. Robert S-Z-U-C-S-Zouks. C'est joli, hein ? Hop, on a aussi un petit bout d'Europe, on n'a pas encore la France d'en bas. Ah, les Anglais, évidemment, les Américains, ils parlent quand même un peu la même langue. Ils vont se faire choyer. Qu'est-ce que j'entends, là ? Vous aimeriez les avoir en plein écran ? Ah, bon, on peut le faire. Voilà. Une. Un peu plus grosse, si vous voulez. Deux. On va les agrandir, il fait un peu des zooms, comme ça. Trois. On va faire une pause, là. Quatre. Oh, mais c'est beau ! Ils ont bien choisi les couleurs, quoi. Enfin, ça dépend, on a les endroits, il y a peut-être un peu trop de rose pour moi. Mais, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est bien contrasté. Alors, tout ça, ça a été destiné à l'électrique d'abord, pas avec l'eau. L'eau après, mais d'abord l'électrique. D'ailleurs, à une période où il n'y avait pas forcément de couverture nuageuse. D'atmosphère, dans l'état où elle est aujourd'hui. Un petit coup d'Afrique, mais très coupé, quand même, très coupé. J'espère qu'il va y avoir des détails après. Qu'on pourra reconstruire des images. Travail, mais bon. Voilà, un gros plan du Kenya, en tout cas, je crois. C'est l'Ouganda, ça, non ? Je suis pas très bon en géographie africaine, excusez-moi. S'il n'y a pas les noms, j'ai du mal à savoir où c'est. Non, enfin bon, là, en l'occurrence. Mais il y a beaucoup de pays en Afrique. Ils ont changé de nom en plus. Et de frontières, non, pas vraiment. Malheureusement. Il y a encore des frontières. Donc, en fait, ce qu'il étudie, là, c'est le bassin plus géométrique, comment on appelle ça, aquaférique, je ne me rappelle plus comment on l'appelle, c'est-à-dire le mouvement général que vont prendre les eaux sur le terrain. Vous voyez, donc là, on suit l'arbre du fleuve. Je ne vais pas dire que c'est le Congo, je crois qu'il est là-haut, le Congo. Non, ça, c'est le Niger. C'est peut-être le Congo, quoi, c'est le Congo. Ouais, on va dire que c'est le Congo, mais je ne suis pas sûr du tout. Oh là là, je vais me faire engueuler dans les commentaires. Dites-moi quel c'était. Tant qu'à faire. Merci. Excusez-moi aussi. Donc, il faut concevoir que du sommet des montagnes provient l'eau la plus propre. Oh, et une autre jolie carte. Ça, c'est la carte des forêts. Il y a un gros trou, là, au milieu. La perfide albion, verdoyante. Oui, ce n'est pas méchant, mais bon, c'est une pièce d'état d'esprit. Quand on est insulaire, on n'a pas l'état d'esprit des territoriaux, comme on appelle ça. Bon, là, il faut que je vous le mette, il va y avoir une animation, c'est-à-dire, vous imaginez, la Terre se bloque, elle ralentit très fort. Et donc, l'océan Pacifique commence à déferler sur les côtes ouest de toute l'Amérique. Attention, je vais même la ralentir, on pourrait peut-être la ralentir. Alors, d'abord, un petit coup d'Angleterre, je crois. Voilà, regardez, l'eau arrive. Vous voyez ce que je veux dire ? Et elle déborde, là. Regardez la Californie, ça y est, engloutite. Nouveau-Mexique, ça va attaquer. Ah, c'est l'autre côté de Nouveau-Mexique. C'est impressionnant, quand même. Donc, l'idée qu'il y ait des forêts, ça veut dire qu'il y a peut-être quand même le moyen de faire des abris, qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des plantes, qu'il y ait un moyen de se nourrir. Encar, on a vu ce qui se passait sur la côte ouest américaine. Vous voyez, ça tombe bien, parce qu'on n'est pas à côté d'un océan, nous. Donc, Bordeaux-Toulouse, en kayak, bientôt 10 minutes. Même pas. À 800 km heure. Non, c'est l'air qui va à 800. Non, l'air, il dépasse la vitesse du son. La vague peut aller à 800. Même si elle ne va qu'à 400, on a un certain temps. Et ça va venir jusqu'à la même montagne, là. Enfin, voire même prendre le tremplin pour aller s'esclater en bas de l'autre côté sur Montpellier. Où ça a déjà été calmé par les deux petites chaînes de montagne auparavant. On n'est pas dans le bon axe pour prendre la pleine vague de face. Et de toute façon, on est un peu en altitude ici où je parle. Et ça n'empêche pas d'habiter quand même dans un truc qui sera aquadynamique. Avec des possibilités de poche d'air qui reste parce que l'eau va redescendre. S'il n'y a pas de séisme tremblement de terre, de changement d'altitude en plus, l'eau va finir par redescendre. Il faut arriver à tenir dans la poche d'air assez longtemps. Avec un toit qui ne s'est pas effondré avec la vague. Bon, c'était une récupération un peu infantile, je l'admets. Mais bon, dans ces états-là, vous savez, c'est le meilleur qui savait jouer à construire une cabane qui va se débrouiller le mieux. Donc, remettez tous ces instincts-là à jour et on y va. Bon, pour la dînette, on ne peut pas manger n'importe quoi en fait. On ne peut pas manger de la terre et tout. Mais les sauterelles, il va bien falloir le faire. Bon appétit. Mais regardez, on mange des huîtres. C'est à peu près la même chose, mais sous l'eau. Ou les crevettes. C'est les sauterelles des eaux. C'est bon les crevettes en plus. Moi, j'aime bien. De toute façon, les sauterelles, il paraît que c'est délicieux. Et les verres aussi, ça dépend lesquels. Enfin bon, bon appétit. Ceux qui ont déjà fréquenté ce genre de resto en ville, gardez les recettes en tête. Parce qu'il y a des fois, il faut savoir la cuisiner quand même. On fait tout geler, on réduit en poudre et on fait de la poussière. Comme ça, on fait des trucs, on voit plus que c'était avant. Bon, on reprend. Bon, en théorie, un tremblement de terre pourrait envoyer un tsunami dans n'importe quelle direction. Oui, je voulais vous dire aussi, il envisage l'arrêt de la terre avec un axe qui n'a pas vraiment bougé encore. C'est-à-dire qu'après, si l'axe, lui, il fait comme ça, là, la vague, elle ne vient pas du même côté. Mais il vient quand même de l'eau en général. Mais c'est sûr que celui qui habite au milieu du Brésil, quand ça fait comme ça, il va être plutôt protégé. Vous voyez ce que je veux dire ? Tandis que sinon, il est vachement mal placé. Allez, on reprend. Notre résolution côtière pourrait basculer et plonger dans l'eau. Bon, comme en général, les océans sont là où ils sont pour l'instant. Ils sont quand même accrochés à la surface. On a les preuves comme quoi ils ont envahi les terres plates lors de désastres. Je rappelle que c'est une explication essentielle pour tous les mammouths au même endroit, par exemple, dans la Sibérie. Et là, la bascule, elle s'est faite avec la mer du Nord. La mer du Nord qui est venue face à eux. La Sibérie regarde le Nord. De l'autre côté, il y a les montagnes. Et puis, on n'a pas trouvé les mammouths dans l'eau. On les a trouvés sur Terre. Donc, ça veut dire que la Terre a aussi basculé dans ce sens-là. Ce n'est pas juste arrêté comme ça. Elle a aussi fait... Elle est jolie, cette carte. Moi, j'adore. Ça me rappelle un peu les cartes que j'aime bien aussi à l'ancienne. Seigneur des anneaux. Vous essayez de retrouver la carte du Seigneur des anneaux sur notre Terre actuelle ? Non, parce que l'autre jour, on a quand même retrouvé, justement, les Terres du Nord. J'ai fait une vidéo là-dessus. Son nom m'échappe. C'est marrant, ça. Elle ne veut plus. Bon, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on la voit, l'hyper-beau-vée, là-dessus ? Elle est de l'autre côté. Elle est là, au-dessus. Elle est plus au nord, si on veut. Ou un peu de l'autre côté. On y arrive aussi par là. Parce qu'en fait, on est... Évidemment, sur Terre, on ne peut y aller pas. Ça dépend où on est. Ah, magnifique carte, j'adore. Mais c'est très marrant, tous ces petits pics-là. Donc, ce sont des volcans sous-marins, a priori. Oui, il y a beaucoup plus de volcans dessous. Et l'océan peut se réchauffer aussi par le biais des éruptions volcaniques. Donc, le Soleil balance plus d'énergie. Le cœur de la planète y réagit, se dilate, bouillonne et expulse plus de sublimation de Terre, donc en gaz et autres. On reprend. On reprend et puis je vais vous faire venir un peu en arrière. J'avais oublié les grands écrans. Je ne sais pas si vous prenez des prises d'écran à vous aussi. Bon, je coupe le son et on en voit. Ah, il ne veut plus. Voilà, c'est parti. Quelques-unes et après, on refera le texte. Ah là là, voilà, on va s'arrêter parce qu'il va s'arrêter trop longtemps. Donc, dans le cas où les océans vont envahir les terres envahissables, elles vont le faire dans le sens actuel de la rotation de la Terre. De la gauche vers la droite, de l'ouest vers l'est. Ah, mais ce territoire-là, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est beau, moi je trouve ça beau. C'est un peu ridicule, mais c'est une beauté, comment on dirait ? Comme je fais de la peinture, je fais de la sculpture, je suis sensible au grain, au grain de la matière, on va dire. Et à l'ambiance générale aussi. Bon. Il y a quelques temps de cela, il a fait une vidéo sur cette région-là. C'est une région qu'ils appellent la Nouvelle-Vallée du Soleil, entre Albuquerque et Santa Fe. En passant au nord par les sources du Colorado et Denver. Et au sud, les montagnes où Jeff Bezos a installé son sanctuaire. On va appeler ça un sanctuaire, l'endroit où vous survivez aux événements. Alors là-bas, qu'est-ce qu'il a ? Il a carrément de quoi envoyer une sous-coupe, j'allais dire. Une fusée en l'air avec les stations orbitales. Et il a aussi, bon ben, ça dumps à mon avis, ça bad. Very bad. Donc, pour qu'un milliardaire juge que ce soit une région favorable et propice à la survie, je ne sais pas, ça pourrait donner quelques indices à quelques-uns, mais ce n'est pas chez nous, là. Il faudra en trouver un local. C'est la Sierra Diablo Mountain, où il habite. Jeff Bezos. Vous y allez en cheval, vous mettez en Amazon. Bon, vous ne voulez pas aller, Bezos, Bezos. C'est la catastrophe, je suis à jeun. C'est la catastrophe. C'est 8 heures du matin, même pas. Il y a du brouillard. Où dis donc ? Un repas. Et donc, au sud de cette région, c'est le Mexique. C'est pour Suspicious Observer, qui a un nom qui s'appelle Ben Davidson. L'endroit numéro un qu'il a en vue pour survivre et pour s'y mettre. Il habite dans la nouvelle vallée du Soleil. Il habite dans un bus itinérant. Il fait tout un tour et il transmet en même temps son savoir météorologique. Et puis, il rencontre tous les fans. Et puis, il organise des conférences et tout ça. Bravo ! Il entraîne tout un cirque nouveau avec justement un vrai savoir météorologique, avec de vraies explications scientifiques. Les résultats de la NASA, mais pas ses interprétations. Et puis, pas que de la NASA. Et voilà, beaucoup de savoirs. Et il arrive à prédire les tremblements de terre à peu près à 90%. C'est un homme, c'est pas en chocolat. Il a donné la méthode, en plus, pour les prédire. Et ils en ont même fait une application sur les portraits. Bon, on reprend. Donc, les rocheuses proposent un abri, un bouclier contre le Pacifique. Les montagnes rocheuses, c'est la barrière de montagne qui s'étale du nord au sud, en fait, tout le long des États-Unis, en fait, quelque part, quasiment. Il n'est pas du tout fan de la côte ouest, pour des raisons évidentes. Et il n'apprécie pas non plus le milieu des rocheuses, car il dit que le climat, ça va être des tempêtes, quoi. Ça va être très violent. Et il n'y aura nulle part, et pas moyen de s'en aller. Du côté de l'Est, il y a des preuves comme quoi tout n'est pas mort lors du dernier cataclysme, la dernière inondation. Appeler ça inondation, c'est ridicule. Submersion. Et les Ozarks, Ozark, l'arche de Oz. Et ce qu'ici, à gauche, il y a plein plein de survivalistes, de milices et tout ça dans la région. Et aussi les Appalaches, ici, à droite, sont préservés. Alors déjà, c'est en altitude, et puis les Ozarks, par exemple, c'est bourré de grottes partout. Et puis les mecs, ils en ont construit des autres. Mais bon, ils sont armés, si vous ne les connaissez pas. Il y a intérêt à ce qu'ils aient besoin de vous. Je ne sais pas s'ils sont agressifs, mais il ne faut pas les embêter tous. Ils ont compris, ils savent ce que c'est qu'une foule en furie débile. C'est bon, il y en a marre. Ce n'est pas possible, de toute façon, on ne peut pas. On ne peut pas, là. C'est la limite de toutes nos philosophies. Où c'est du suicide ? Et le suicide, c'est du suicide. Ce n'est pas le but du jeu, le suicide. Laissez faire les choses, ce n'est pas le but du jeu. En fait, en général, vous n'avez jamais laissé faire les choses. Vous avez toujours choisi celles qui vous permettaient d'aller jusque plus loin. Dessiner à un moment donné que finalement, ce n'est pas grave et qu'on s'en fout, ça ne tient pas debout. Il y a un problème. Il faut voir d'où ça vient, le problème. Moi, je sais qu'en ville, maintenant, il y a du contrôle mental. On maintient les gens sur place. On les maintient peut-être même dans un état de pensée qui les fait se méfier de nouvelles théories ou du nouveau. Vous savez, si on arrive à manipuler le fanatisme religieux dans la tête des gens, on peut rendre quelqu'un fanatique ou un fanatique le neutraliser. Ils savent faire ça. Avec de la chimie, déjà, ils savaient le faire. S'ils savent le faire avec la chimie, ils connaissent la fréquence en électromagnétisme qui correspond à l'effet de la molécule. S'ils ne le connaissent pas, j'ai un problème. Parce que sur Natural News, je crois, en fait, Health Ranger, il avait fait une vidéo de correspondance entre le son des molécules, dont les molécules organiques, et le son des molécules artificielles chimiques. Et il avait fait une petite symphonie, comme ça. Et quand il envoyait les molécules chimiques, glyphosate, ou des trucs comme ça, c'était vraiment dissonant, alors que les molécules de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, correctement, selon des formules existantes et naturelles, elles s'harmonisent toutes entre elles. Elles s'harmonisent toutes entre elles. Il n'y a pas besoin de monsieur-dame, on s'accorde. Non, 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 elles sont accordées. Ça, c'est intéressant, quand même. Oui, si, si. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, de temps en temps, que c'est du fake. Le mec, il sait tout. Quel que soit le sujet, c'est du fake. Il est au courant de tout. Super. Et on aurait tous tort, tous ceux qui pensent comme moi ou comme nous. Alors, on ne se demande pas d'où il vient, le gars. Il n'y a pas de problème à la fin du mois. On continue, on ignore ça. Donc, l'Alabama, le Tennessee, l'Ohio, tout va finalement par la suite entraîner les eaux à être drainées vers le sud. Donc, si la vague passe les rocheuses, donc si vous regardez la carte, oui, depuis la gauche, la vague vous vient depuis la gauche. Là, je pense que c'est inversé à l'image. Une fois qu'elle est arrivée là, elle va plutôt avoir tendance à être dirigée vers le bas, parce que déjà, c'est en pente. Et en plus, les montagnes, ça va les diverger. Maintenant, je vous avouerai que je pense que la bascule se fait selon un axe mixte. Elle s'arrête comme ça, mais en même temps, en biais. Je ne sais pas vraiment, mais ça me paraît... De toute façon, elle risque de volter comme ça un peu. Voilà, vous prévoyez la roue qui puisse arriver à peu près de partout. Il faut habiter un igloo avec une bulle d'air. Un truc comme ça. Et puis, avoir des réserves qui vont flotter, mais que vous ne perdrez pas, que vous gardez attaché à vous. Avec un peu de matos dedans. Voilà un bidon. Vous prenez un de ces bidons de charcuterie, vous scellez le couvercle, et puis c'est votre bout de sauvetage. Vous mettez un deuxième bidon pour vous. Vous mettez dedans, parce qu'à mon avis, il va y avoir des dégâts dans l'eau. Il va y avoir des poutres qui traînent. On verra. A plus. Donc, il faut bien imaginer que l'eau, elle passe l'une et elle arrive sur l'autre. Alors, les Appalaches, avec le premier mouvement, il y aura déjà eu assez de freins. Elles vont être capables de survivre plus facilement, à la limite, que l'Ozark. Mais l'Ozark, les gars, ils s'en foutent. Ils sont enterrés. Ils ferment la porte. Ils ferment la porte. Si c'est bien étanche, ils s'en foutent. Ils attendent que l'eau redescende. Oui, oui. C'est ce que je ferais, moi, évidemment. Ou c'est ça. Ou le ballon dirigeable, version moderne, version œuf. Et la coquille œuf est tout bladé. Parce que s'il y a des vents à 800 km heure, le dirigeable, bonjour. Bonjour. Non, là, il faut être insensible aux variations, quelles qu'elles soient, matérielles, aériennes ou autres. C'est-à-dire se comporter comme l'ovni tic-tac qui s'en fout, qui est du vent, pas du vent. Ils sortent des tornades. Ils passent sous l'eau. Ils ressortent. Ils n'ont pas ralenti. Ils n'ont pas senti le changement de matière. Voilà, il nous faut ça. Bon, il n'y a qu'à demander. D'ailleurs, les TN3B, il n'y a que la cabale qui s'en sert. Donc, à mon avis, méfiez-vous si on vous en vend un. Vérifiez qu'ils ne soient pas buggés, pour le moins. Vous avez tous vu Mad Max. Je n'ai pas vu les autres, je crois. Bon, on reprend. Ou peut-être le 2, si c'était sous le dôme du tonnerre, avec Tina Turner. Tina Turner ! On reprend. Il n'y a pas vraiment de bonne nouvelle pour l'Europe, je vous dis, avec un sourire entendu. Eh oui, non. Ah là, je suis mal aussi, moi. Oui, oui, en fait, je suis mal. Mais bon, voilà. Il faut mieux un igloo, de toute façon. Un truc dans le genre, quoi. L'idée de l'arche, là, comme dans 2012, ce n'est pas idiot, mais moins grande, quoi. Mais au niveau auto-individuel, une arche comme ça, mais alors avec des bonnes encres, le temps qu'elles prennent la vague, et puis après, elle flotte. À son rythme, quoi. Elle est manœuvre. C'est elle qui manœuvre toute seule. Elle n'est pas soumise au courant. Un truc dans le genre. Donc, il nous dit que l'Europe, ce n'est pas terrible. Donc, voilà. On a tout l'Atlantique qui va déferler, là. Où est-ce qu'on serait le mieux ? Éric, il est bien, là, en Bulgarie. T'as mal. Sauf que quand ça freine, après, la mer, elle revient. Donc, il y a la vague retou. Mais bon. Oui. Éric et Loulot. Nous serons peut-être en France à cette époque-là. Oui, vous allez voir. Alors, revenons aux choses sérieuses et aux sujets en question. Donc, on a toute cette eau-là qui déferle. Je ne sais pas où vous habitez, mais si vous n'êtes pas vers le Val d'Oste, vous êtes mal. Vous êtes mal. Cette partie-là, par exemple, vous voyez, là, du massif central, la vague, elle aura passé une montagne, deux montagnes. La troisième, sur ce reversant-là, ce n'est pas trop mal. Mais alors, attention, toute cette eau-là va finir par déferler la vallée du Rhône. Bon, j'ai eu cubre un peu, là. Donc, on va continuer à écouter Suspicius Observer. Alors, il nous parle aussi, en plus, des conditions climatiques, après. Vous avez vu qu'il y a des tornades n'importe où, maintenant. N'importe où. Même au centre-là. Il y en a en Adriatique, je n'ai jamais eu de tornades en Adriatique. en Allemagne, en Autriche, sur les lacs. Il faut regarder une série qui s'appelle 2012 is Strange. Aujourd'hui, elle s'appelle 2019 is Strange. C'est un gars qui fait des extraits de climat. Alors, il a un discours très, très chrétien derrière et puis tout ça. Et la musique, je vous couperai le son ou je la passe plus vite. Sinon, elle est déprimante. Elle casse. Elle n'est pas bonne. Il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Il n'est pas contigu avec... Ce n'est pas normal pour un chrétien d'être comme ça. On doit avoir confiance. Les chrétiens devraient être les premiers à ne pas être rassurés, jamais, en disant, mais demain va très bien. Et même mieux qu'aujourd'hui. Mais évidemment, ça ne fonctionne pas bien dans notre monde. Mais ça devrait... Et pas que les chrétiens, d'ailleurs. Il y en a pas mal d'autres qui disent aussi quoi qu'il en soit, c'est ainsi et tout ça. Bon, allez, on reprend. Donc, lui, il viserait les montagnes les plus hautes et l'eau la plus fraîche, la plus pure. Bon, ben, il est en haut à Chamonix. Davos ! Il croise dans le lac nucléaire de Davos. Donc, il nous dit, évidemment, que l'Est de l'Europe est plus ou moins à l'abri, puisque la vague vient de l'Ouest. Donc, elle sera déjà un peu amoindrie. Donc, il vise l'Est de l'Espagne, l'Est de la Turquie. Sauf de cet endroit-là, à mon avis. Là, on est mal. Ben oui, il y a quand même la Caspienne, là, qui arrive tout droit. C'est la mer Noire, ça. Ben, c'est pas vrai. Je ne sais même plus ça non plus. La mer Noire est à côté, là-bas. Ça, c'est la Caspienne. Non, ça, c'est la mer Noire. Elle a eu l'Ukraine. Oui, oui, c'est la mer Noire. Et la Caspienne, elle est verticale, enfin, assise ici. Donc, la région centrale, là, très bonne. Très bonne. Je ne sais pas où c'est, ici. C'est la Yugoslavie. Entre autres, l'Italie, elle monte jusqu'ici. Ben, voilà, le Tyrol, de la Suisse aussi. Ben, d'abord, ça va aller. Par contre, les tours du lac, aïe, 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 aïe. Être à côté d'un cours d'eau, d'un lac ou de la mer, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Pourtant, c'est bon, un lac, un lac à imaginer, tout ça. Mais le problème, même les lacs de montagne et tout ça, aïe, 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 aïe. Bon. Et puis, vous savez, en montagne, il y a des éboulements, des effondrements de terrain. Vous hallucinez. Vous allez voir les vidéos, vous hallucinez quand il y a des bouts de montagne qui descendent. Vous dites, mince, là, je n'aurais pas cru quand même. Et voilà, on mal descend. Et bon, voilà. Il faut être mobile, en plus. C'est ça. Il vaut mieux que ça se passe pendant la journée, quoi. En plus. Vous avez tous une frontale avec des lampes rechargeables solairement ou autrement dans la main prêtes, disponibles à l'emploi sur vous, dans votre sac à main parce que là, si ça se trouve, vous n'avez pas le temps de rentrer. Déjà, le temps que les autres... C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est un sec. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a la panique ? C'est pas de news. Il n'y a plus rien. À mon avis, le mec de chez BFM, s'il n'est pas dans une soucoupe volante pour faire son journal télévisé, il s'est marré. Il n'est pas venu au boulot. Il ne fait pas comme l'autre taré 35 kilomètres. Il s'en fout. Enfin, 50. Il s'en fout, l'autre. C'est son entraînement pour le marathon. Puis, il bossait dans la boîte en question. Lui, j'espère qu'il a été augmenté. Au moins, se payer une nouvelle de chaussures. Une nouvelle paire de chaussures. Donc, il insiste quand même sur les problèmes de climat locaux. Donc, il dit qu'il y a des altitudes suffisantes en Angleterre. Donc, il le situe ici, à l'est du pays de Galles. C'est aussi un coin qui a pas mal résisté aux invasions danoises à l'époque. Ah ! Ça a été envahi, l'Angleterre aussi. Alors, il est envahi et massacré. Il est envahi et massacré. Incroyable. Ouais. Les parasites, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont fait vraiment un pied des gars. Oui, parce que c'est chaque fois à la tête de ces mouvements-là. Il n'y a aucune solidarité. Les mecs, ils arrivent, au lieu de demander un bout de pain, ils le prennent et puis ils massacrent tout. Mais ça ne se fait pas. Enfin. ce n'est pas le meilleur moyen de faire en sorte que les gens partagent quand vous arrivez en étant agressif sans dire bonjour. Avec les dents qui frottent le plancher. Bon, Londres, vous êtes sur la zone de drainage, donc voyez. Imaginez 100 mètres d'eau de plus que la hauteur de la Tamise pendant trois jours. Oui, parce que je dis être sous la bulle d'air préservé et trois jours minimum. Et puis là, je ne sais pas s'il a déjà pris en compte le stop. Alors, l'avantage d'être en Europe du Nord, c'est qu'il y a un peu moins de hauteur d'eau qui vient nous arriver dessus. D'un autre côté, vu que la rétation s'arrête, en fait, comme il y a plus d'eau à l'équateur due au mouvement, si le mouvement s'arrête, l'eau se rééquilibre et même si elle ne venait pas à envahir avec une vague, de toute façon, le niveau de la mer montrait énormément, de dizaines de mètres. Il n'y a plus de Hollande. Rien que si la Terre s'arrête doucement, même doucement, quand l'eau serait partie après de la même manière normale, s'il y a encore une gravité avec une Terre qui ne s'arrête plus et tout ça, mais je ne sais pas. Si ce n'est pas la gravité, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Reviens. De toute façon, ce qu'il y avait, le boudin, la surépaisseur d'eau à l'équateur va se remettre sur l'automne. là, plus vous allez dans le nord, plus les côtes seront envahies. Encore. On reprend. donc une centaine de miles à l'heure, 150, 180 km heure, la vague. C'est très différent de ce à quoi ils vont être confrontés dans la région de Phoenix, au Texas, en Arizona. Phoenix, Arizona. Alors, notre chouette petit schnauzer australien. Oui, c'est une tête de chien, on dirait un petit schnauzer. Vous savez, avec les oreilles qu'on taillait avant. je vais partager mon esprit de parodélie artistique volontaire. Non, pas volontaire d'ailleurs. Bon, ils commencent par étudier la hauteur des montagnes du sud-est. Bon, tout ça, là, c'est inondé. Alors, les prophéties des états, les états taux, donc Nancy, leader, il ne faut pas se fier aux dates, mais sinon, pour le reste, c'est de l'explication mécanique, c'est comme on fait là, donc c'est fiable, entre autres, puis c'est d'autres prophéties et tout ça, mais bon, c'est des grilles, et les grilles ne sont pas sincères, jamais, d'où qu'ils viennent. Ce n'est pas le sujet, mais bon, je ne connais pas qu'on puisse écouter. Alors, les deux tiers, là, sont morts, sont noyés, et ça, c'est du remote view aussi qui le trouve. La zone de survie, elle est par là, dans les hauteurs, donc voilà, moi je dirais ici, si c'est les hauteurs, la forêt, elle est hauteurs, ça va être ici, par là. La limite entre le tiers, les deux tiers et le tiers, voilà, dans l'alignement, en fait, remote view, qui ont dit ça, lesquels, ça va me reprendre. Alors, eux, ils vont plus avoir des problèmes, justement, avec le flashback, le slashback du Pacifique, parce qu'une fois que ça a freiné, l'eau, elle va dans un coin, et puis une fois qu'elle est montée sur les rocheuses, elle revient. Tout ce qui n'est pas passé le cap de la montagne, il revient de ce côté, et le reste, il finit de l'autre côté, évidemment, mais ce ne sera pas les mêmes vitesses d'écoulement d'un côté et de l'autre, déjà, en plus. Donc, cette zone-là est un peu plus élevée, la zone centrale, ici, pardon, elle est notée, ou là, par exemple. Voilà, une grotte tout en haut de l'altitude, d'une montagne ici, bon, pas trop mal, c'est bien s'il y a une source à côté. Là, le problème, ce sera justement les écoulements des eaux après la redescente. Si vous n'êtes pas sur place au moment où ça se produit, l'eau va diffuser dans tous les sens. C'est au centre, c'est en pente dans tous les sens. Alors, l'Amérique du Sud, il nous dit qu'au centre de l'Amérique, vous avez intérêt à espérer que l'élévation des eaux se fasse de manière modérée, lente, et que vous ayez accès à un bateau. Alors, par contre, les Andes, là où ils viennent marquer avec son slash, que va-t-il se passer là ? Soit l'eau a passé le Pacifique, soit elle n'a pas passé. Si elle n'a pas passé, ça va bien. Ça ne va pas trop mal. Ils auront plus de problèmes dans l'autre sens après quand l'eau va faire le backslash. A priori. Parce que oui, elle peut remonter assez haut. Alors, je ne connais pas l'altitude ici, je peux dire des bêtises. Oui, en fait, là, c'est déjà de la montagne, ça sûrement, non ? Enfin, non, non, ça c'est en pleine forêt. Je dis n'importe quoi, en pleine forêt. C'est d'ailleurs déboisé, a priori, tout ça. Reprenons. Ce qui est sûr, c'est que la côte Est aura beaucoup de problèmes avec le slash back, le retour de l'eau de l'Atlantique, de l'eau de l'Atlantique. Mais si les Andes ont réussi à bloquer le Pacifique, ces montagnes, ici, vont diriger, vont drainer l'eau du slash back, qui va s'infiltrer par là, par exemple, ou partout là, vers l'Amazone et ses bouches, son embouchure. Je veux dire, Cayenne, là, ouf. Il faut une montgolfière, mais une qui soit en même temps insubmersible, vous voyez. En fait, un sous-marin qui puisse s'envoler, un ovni. Et de la même manière, l'eau va aussi être poussée vers le sud. En fait, c'est très logique par la suite. Ce qui compte, c'est de voir d'où elle arrive, puis après, on réfléchit vite, et bien, et on... Le coup du... la bascule d'épaule de 90 degrés, c'est quand même une autre histoire qu'ils laissent de côté pour l'instant. Je l'ai un petit peu élaborée. disons que ce n'est pas une autre histoire. C'est la même, mais l'eau, elle arrive d'ailleurs. Alors là, pour ceux qui n'aiment pas l'eau, pour aller du pastis, c'est une dose pour cinq doses. Ça désinfecte. Voilà. Bon. On reprend. À propos d'un autre sac à main, tout le monde a une paille pour filtrer l'eau et boire. Ça ne tient pas de place, ça. Ou une petite pompe de survie avec un filtre céramique. Ça ne prend pas beaucoup, beaucoup de place, mais un peu plus quand même. Enfin, il y a des petits dispositifs. Tout le monde a ça. Moi, je dois l'avoir, mais je ne sais pas où est le sac. L'Amérique du Sud, zone montagneuse intéressante. Autre zone. Là, c'est l'endroit où il y a de la steppe, on dirait, je crois. Si je me rappelle bien, c'est la pompe. Il y a les lamas et tout. Les vigueugnes. C'est là qu'il y avait les géants, la Patagonie. Le problème, c'est qu'il pleut souvent parce qu'il y a un chanteur qui a jeté du terrain. Enfin, il a gardé sa liberté de penser. Ça fait plaisir. D'ailleurs, il soutient vraiment le mouvement. Ils sont très discrets. Ils sont délicieux. On reprend. J'ai buggé. Donc là, il est quasiment sûr que le Pacifique va passer à travers et au retour aussi. Donc, si vous n'êtes pas tout en haut là, à mon avis, et encore même tout en haut, bien accroché. Voilà. Alors, ces deux zones, celle du dessus et puis celle-là, vous cherchez des sommets et des grottes. Chez nous aussi. Parce qu'évidemment, ici, on s'en fout un petit peu de cette situation-là, géographique. Mais bon, c'est une démarche intellectuelle qu'on décrit là aussi. Bien, on repart. L'Afrique. Passons par l'Afrique maintenant. Alors, d'après Chan Thomas, c'était pas mal comme suite. mais d'après Suspicious Observer, non. En fait, il a quelques points à élaborer ce qu'on va faire. À moins que ce territoire ne s'élève un petit peu. Alors, il signale deux zones. Ça doit être au Tchad, ça. Et ça, c'est... C'est pas la Mauritanie, ça. Non, je ne sais plus. L'Afrique, on ne le voit plus, il a disparu. Avant, il était énorme. Alors, c'est quoi, ça ? Ah ben, dis donc. Je suis perdu. C'est pas grave. En fait, il n'y a pas grand-chose qui retient le flot de l'Atlantique pour arriver jusqu'aux montagnes de l'Est. Le Sud, il y a plus d'altitudes, mais ils vont prendre l'eau des deux côtés de l'océan Indien et de l'Atlantique. Donc, ils privilégieraient cette zone. Je vais dire que c'est le Haut-Zimbabwe, je crois, à peu près. C'est une des régions d'Enki aussi. Il y a des chances. Mais à l'époque, la Terre était dans l'autre sens déjà. Plusieurs fois, il a dit la Terre était à l'envers par rapport à ce qu'on la voit aujourd'hui. C'est quelque chose à prendre en compte quand on décrit les épopées sumériennes et égyptiennes, d'ailleurs, il me semble. Ça dépend lesquelles. Et c'est de concevoir que le Nord était au Sud. Si vous trouvez une caverne à propos, il nous dit choisissons-en une qui soit plus vieille que 12 000 ans. Ça veut dire qu'elle a déjà vécu un truc. Elle a été testée. Elle a tenu le coup. Pour que ça dure. Bien sûr qu'il souhaite à tout le monde de pouvoir accé à ces endroits-là. C'est gentil, hein ? On peut être gentil comme ça. Après, on va se présenter à Miss Monde. J'aimerais, je souhaite la paix, l'amour, parce que la guerre, ce n'est pas beau. On reprend ? Bon, puisque depuis un moment, on a bien traduit la mécanique de la catastrophe, des catastrophes. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on estime que tout l'Est de l'Asie, de l'Himalaya, est une place de choix loin des lacs ? En fait, la zone qu'il préférerait sur la Terre, ce serait d'être en Mogolli. Bon, il dit ça comme ça pour rigoler parce que lui, il ne va pas aller en Mogolli. C'est du point de vue géographique. Donc, le troisième point qui est celui autour des abris. Donc, ça peut être une caverne, ça peut être des forêts. Bien, tout ça nous amène au stade maintenant de l'étude de la préparation psychologique. Cet événement va être si terrible qu'en fait, le choc pourrait terrasser de nombreuses personnes psychologiquement parlant. Ces gens hébétés que vous trouvez après une catastrophe qui errent, les yeux ouverts sans pouvoir parler, grelottant ou pas, ou complètement absent, ou en crise. vous n'avez pas besoin d'être dans cette position, dans cette situation. Tous les jours, il vous dit « Eyes open, no fear ». Gardez les yeux ouverts, n'ayez pas peur. Alors, gardez les yeux ouverts et grâce à la PNL, on dit plutôt « Courage et haut les cœurs, confiance, l'inverse de la peur ». C'est quoi l'inverse de la peur ? L'amour de la vie ? Oui, bon, allez. La confiance et le courage ? La confiance et le courage, je pense. Et l'empathie avec les autres ? Je ne sais pas. Bon, allez, ce n'est pas le sujet, quoique, on continue. Les choses pourraient être effrayantes, mais en être informé, c'est assez différent que d'en avoir peur sans rien en connaître. La peur n'évite pas le danger. En plus, moi, j'en connais, ils vont sortir la planche de surf et se taper la vague du siècle. Oh ! Oh là 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 ! Ah, dis donc, ben oui. Vous savez, le gars, là, dans 2012, qui est avec son camping-car au pied du volcan, il a le genre d'état d'esprit à dire « Allez hop, on y va ! » Si vous êtes bon, vous avez des chances de survivre. Si vous êtes bon, si vous êtes bon en ski, une avalanche, ça se maîtrise. Enfin, vous voyez, dans une certaine mesure. Déjà, vous évitez de la déclencher, bien sûr, mais en plus, après, vous êtes capable de prendre au plus rapidement les bonnes décisions pour échapper au pire. Et puis après, en plus d'avoir la bonne balise, vous voyez, vous n'êtes pas trop pris au billet dépourvu. Voilà. Vous n'avez pas perdu vos skis, vous pouvez piocher, vous avez de l'air, vous avez de l'eau, vous avez de la balise, vous êtes calme, vous fendez la gueule en pensant comment vous allez expliquer ça aux potes le lendemain et tout ça. Voilà. Allez hop. Donc, cet entraînement psychique, psychologique, est différent de l'entraînement physique qu'il faudrait quand même avoir en plus. Parce que, voilà, ce n'est pas le moment de se rendre compte qu'on ne sait pas où on a mis ses chaussures. Et puis, de toute façon, on ne peut plus courir et tout ça. Je vous dis ça, moi, ne vous en faites pas. J'ai du boulot là. Ou tcha. Parce que l'ordinateur, ce n'est pas de la marche en montagne. Bon, on reprend. Cet état-là est quand même aussi différent de celui qu'on appelle méditation. Les expériences simulées et la pratique de l'expérience, c'est le voyage conscient, actif, au travers des événements qui se préparent. Histoire de, enfin, je vais vous le traduire, c'est que vous puissiez agir de manière assez réflexe, que votre cerveau soit disponible lorsque le temps viendra. Si le temps venait à venir, voilà. Ça vous permettra d'être disponible pour aider d'autres. Parce que vous-même, ça y est, vous êtes géré. ça va. Et gérer les autres, ce n'est pas de l'altruisme, forcément. Si vous n'arrivez pas à gérer les autres et que c'est eux qui vous gèrent, qui sont en panique, c'est tout perdu. Donc, c'est un altruisme partagé. bon, on continue. Il va nous détailler un petit exercice travail mental qui est pratiqué par les musiciens et les sportifs. Il y a eu des études scientifiques plus que vous ne pourriez en croire sur ce sujet. Par exemple, les musiciens qui peuvent lire leur musique en mimant les mouvements sans jouer en même temps. Il a été prouvé que cela entraînait le mouvement au niveau cérébral et musculaire de la même manière. En car, en kiné, justement, les gens immobilisés, on leur dit qu'un tennisman qui a une épaule dans le plat, par exemple, on lui dit visuellement, là, tu te mets sur ton cours de tennis et tu imagines le plus beau service que tu n'aies jamais fait. Et le gars, quand il fait cet exercice mental, il descend bouger, il doit en son lit. Quand il fait cet exercice-là, si on lui met des électrodes sur les muscles, on voit que tous les muscles qui doivent servir à ce mouvement, vont servir, vont être notés sur l'électro-miogramme. Encore plus fort, vous entraînez que d'un bras, en fait, mentalement aussi, il y a une stimulation du côté opposé moindre. Mais de l'autre côté aussi, vous prenez du muscle quelque part au bout d'un certain temps. Ah oui, c'est spécial, le cerveau. Alors, c'est la même chose en sport. Vous avez des athlètes qui miment toute la descente, sont comme ça sur place et en fait, ils s'entraînent comme ça mentalement jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire toute la descente sans se planter avec la concentration jusqu'au bout. Parce qu'en fait, le problème, c'est la concentration. Quand vous faites ça tout seul, comme ça là, au bout d'un moment, des fois, vous oubliez. Vous oubliez que vous êtes en train de faire un exercice. Je ne sais pas, moi, ça m'arrive un peu. C'est comme ça que je m'évade. D'un coup, je dis, ah mince, je ne l'ai pas fini encore. Mais où c'est que je me suis arrêté ? Je ne sais presque même plus où c'est que je me suis arrêté. C'est un petit peu comme quand on s'endort le soir, vous êtes dans un flux d'idées puis peut-être à un moment donné, vous êtes endormi. Ça s'est passé quand ? Des fois, vous savez plus ou moins puis il y a des fois, non. Voilà. Cette lucidité là est très intéressante à obtenir dans nos travaux spirituels d'évolution. C'est ça qui est bien. C'est ça qui ne permet pas par contre les prises de produits a priori. Je ne sais pas ce qu'il en est vis-à-vis de la machine ou d'autres. Ça, je crains fort que non. C'est affiliation à la technologie et en plus avec quelqu'un qui amène la lumière à tout je vois venir. il y en a même qui se sont entraînés par exemple pendant aussi longtemps qu'un exercice comme un marathon sans faire le marathon et qui ont eu des résultats meilleurs ou similaires à ceux qui se sont vraiment entraînés dehors. Il y a une application de ce principe à ce que beaucoup d'entre vous appellent le prepping, les preppers, donc les survivalistes, le survivalisme. c'est une sorte de mesure mentale d'anticipation. Imaginez les diverses possibilités foireuses qui peuvent arriver en prenant chacun des items suivants, la nourriture, les batteries, la santé, les outils, les graines, les habits, de quoi allumer le feu, de quoi se protéger, de quoi filtrer. la liste est très longue mais bon, il y a des essentiels là-dedans. Il y a des éléments essentiels, la santé, tout ça, et il y a des éléments qui vous permettent après de faire les autres donc il faut entreprendre avant. Le gars, quand il va faire sa cabane tout seul dans la forêt, le primitif là, il se fait d'abord une hutte avec des moyens dérisoires, une hutte provisoire, le temps parce qu'il peut pleuvoir n'importe quand puis à la nuit, il n'aura pas le temps de tout faire dans une journée avant d'être prêt donc il s'abrite, il trouve de l'eau, il s'abrite et après il va commencer à construire un outil qui lui permet de faire un abri plus durable et d'autres outils. Vous voyez ? Alors le premier outil, il taille une pierre, il fait une hache, il fait une pierre de hache, un fer de hache, j'allais dire. Et puis avec ce fer de hache, il va faire un manche avec le manche il va faire une hache, avec cette hache il va faire un manche plus grand, il va pouvoir faire d'autres outils, voilà. Et avec les autres outils, il peut prendre de la terre, il peut la cuire, tirer le minéral et faire du cuivre et un outil en cuivre ou en bronze s'il mélange avec un petit peu d'une autre veine de terre différente, etc. Et pendant ce temps-là, qu'il fait la bouffe ? Eh ouais, je me demande bien. Donc, on imagine bien qu'il n'est pas tout seul et puis il y a quelqu'un qui filme et puis il est en bonne santé et tout va bien, il y a toujours le sourire. Ce n'est pas vrai, il ne sourit jamais. C'est critique d'ailleurs. Mais bon, la bouffe, ça prend du temps de faire la bouffe, de la trouver, de la préparer, de la faire, ça prend du temps, ça prend un temps fou. En fait, si vous faites la bouffe, vous ne travaillez pas autre chose. Donc, c'est bien d'être en groupe. On reprend ? Donc, ces principes doivent aussi s'appliquer pour votre esprit. Cet événement va être extrême, vous pourrez l'être. Vous pouvez y survivre, mais le choc et le traumatisme sur toute votre circuiterie mentale, on va dire, sera réel. Si vous avez déjà vu quelqu'un qui est en état de choc, vous savez ce dont on parle. Dites-vous bien que ça ne peut pas être vous si vous avez vos enfants à charge, par exemple. Cette forteresse mentale doit être prête. Un des éléments clés de la préparation mentale, c'est l'information. Votre plan de situation, où est-ce que vous en êtes ? L'état des lieux et évidemment, là où vous vous situez, là où vous habitez physiquement. Qu'est-ce qu'il y a à l'entour ? Quelles sont les usines Céveso ? Quels sont les centres urbains surpeuplés ? Quelles sont les voies d'évacuation ? Quels sont les obstacles infranchissables ? Quels sont les lacs et les rivières qui vont déborder, rendre tout pataugeux, tout boueux, à côté et impraticable ? Où est-ce que vous serez le mieux ? Où est-ce que vous avez mis vos affaires ? Où est-ce que vous avez pris votre point de rendez-vous avec vos proches ? Des choses qui se préparent avant tout ça. Ça se prépare avant. Il n'y a plus de téléphone. Il n'y a plus de téléphone. Ne comptez pas sur les portables. Ne comptez pas sur les informations qui sont dans les portables. Vous n'avez pas la communication, mais peut-être que vous avez l'ordinateur qui marche encore. Mais ça ne va pas durer longtemps. Vous avez les batteries ? Si vous avez les batteries, ça peut durer plus longtemps. Si vous savez construire une batterie et arriver à recharger votre truc avec, il faut s'y connaître un peu, mais voilà. Je ne sais pas le faire. Mais bon, j'essaierai. Une patate à citron, je vais trouver une patate à citron. Il y en a partout. Dans ces occasions-là, il y en a partout. Donc, il faut savoir où sont les conduites d'eau et notamment dans le désert. Même un petit ruisseau par à côté peut vous sauver la vie. Si vous connaissez les altitudes des lieux alentours, ça peut vous aider aussi. Les relations vis-à-vis de la mer, vis-à-vis de l'océan, les voies d'accès. Si vous passez par une montagne ou bien si c'est par la plaine, parce que c'est par la plaine, l'eau, elle arrive direct aussi. Si c'est par la montagne, il en arrive moins. Mais il va en arriver très fort quand elle va arriver. Est-ce que vous connaissez des endroits enneigés ? Est-ce qu'il va y avoir des endroits froids ? Vous savez qu'en montagne, entre le jour et la nuit, il y a, je ne sais pas, 40, 50 degrés des fois de différence. Donc, aux États-Unis, il y a ces coins où, a priori, vous suivez bien. C'est par la Chaco Canyon, il y a aussi les Anasasies qui ont disparu dans le coin. En laissant tout en place, comme un voyais que vous trouvez dans le triangle des Bermudes, vous savez, là, il y a le café qui fume encore, il n'y a personne à bord. Bon, là, le café, il ne fumait plus, mais ils avaient les grains de blé dedans et dehors de l'assiette. C'est impressionnant. Ils sont partis comme ça, tous d'un coup. Est-ce que c'est l'ascension subite ? Est-ce qu'il y a eu les Itis ? Eh, les potes, c'est l'heure. C'est maintenant. Vous n'avez besoin de rien. Vous n'avez besoin de rien, croyez-moi. Allez, hop, on monte. C'était leur pote. Ça, c'était un ovni dans lequel ils pouvaient monter. Ils sont venus, ils sont descendus de Stovny sur place. A priori, ils pourraient être provenus des montagnes du Tibet, de l'Oural. Il y a un petit peu les mêmes crânes allongées aussi, là-bas. Bon, on reprend. Si vous avez aussi une carte des mines, des endroits où il y a des mines, ça vous fait des protections. Notamment aussi, c'est une protection contre les plasmas cosmiques, toutes les décharges cosmiques, le rayonnement. N'oublions pas que le Soleil a éternué, là. Il est en train d'éternuer. D'ailleurs, il a plutôt une quinte d'éternuement, à mon avis. Quelques petits, d'abord. Plus, plus. Alors, là, il postillonne, il vous en met deux, trois, là. Et puis, le dernier, ma foi, hein ? Alors, après, à ce moment-là, il a perdu son écorce d'orange, là. Et donc, c'est elle qui part. Et lui, il se refait. Bon, il y a un certain temps pendant lequel, puis après, il est reparti pour 12 000 ans, à peu près. Alors, normalement, il peut y avoir des EMV qui s'intercalent entre lui et nous. Les EMV, c'est ces... véhicules électromagnétiques décrits par James Horak, les ovnis autour du soleil, là. Mine de rien, la taille qu'ils ont, vu la taille de la Terre, ils sont plus gros que la Terre. Il y en a qui sont plus gros que la Terre. Il se met en face, ça fait une éclipse complète. Il couvre vraiment toute la Terre. C'est pas comme la Lune qui couvre un petit bout. vous voyez ? Il y a un endroit de la Terre qu'on voit bien l'éclipse, mais vous êtes juste à côté, vous voyez le soleil, il n'y a pas d'éclipse. L'éclipse sera bien visible si vous habitez à tel endroit, tel endroit, à telle heure. Ben voilà. Si vous êtes à côté, la Lune, elle n'est pas si bien passée que ça pour faire une éclipse parfaite du soleil, non ? Bon, pas le sujet. C'est juste pour penser aux distances. On reprend. De la même manière, tout le système de cavernes de la région est très intéressant. Alors, mine de rien, cette carte nous montre que les montagnes de l'Appalaches ont déjà servi et celle-là aussi. Et le niveau de l'Ausarque, pas tellement en fait. Bon, on va dire que c'est plutôt là. Ou ici. C'est ici. Ben, il y en a plus là. C'est marrant. Il y a sûrement une raison pour laquelle il y en a plus. Une raison... Sinon, il y en aurait partout des grottes si ça avait été un mode d'habitation. Vous voyez, commun. Tandis que là, c'est un mode d'habitation d'urgence, je veux dire. Raison pour laquelle il y en a pas partout. Ailleurs, là, là, c'est catastrophe. Là, c'est Mississippi. Il y a la vague. Il y a les vagues constamment. Et pendant peut-être sûrement plus que trois jours. En plus, il y a différents styles de caves. Il y en a qui sont en gré, il y en a en lave, il y en a en gypse ou d'autres genres. C'est intéressant au niveau de la sécurité dedans, les effondrements, les vibrations de la manière dont la grotte supporte les secousses et tout ça. De toute façon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, sur le coup. Mais bon, tant qu'on a le choix, s'il y a un choix, prenez-le. Bon, sinon, il n'y a pas vraiment de moyens à coup sûr de préparer ce qui a terrifié nos ancêtres. Ce qui a aussi créé l'amnésie de la civilisation telle que le dit Graham-Hong-Cock, entre autres. En fait, je pense que vous sentez que ce n'est pas tellement idiot de parler de ça et de faire ces vidéos et de prendre le risque de se mettre dans cette ambiance. Un, parce que déjà, c'est nécessaire, il vaut mieux préparer, prévenir que guérir. Et de deux, parce que ça doit être écrit, inscrit dans notre génétique, mémoire génétique, magnétique, je ne sais pas laquelle, l'égrégore de l'espèce, ben voilà. Et qu'on comprend pourquoi les Gaulois disaient qu'ils ne craignaient que le ciel leur tombe sur la tête. Parce que le présent et leur état de guerrier ou pas, ou leur philosophie humaine les prédisposait à constater qu'effectivement, tout le monde finissait par mourir sur cette terre au bout de la vie ou plus ou moins avant des fois et que ça n'allait pas changer spécialement pour eux. Donc, c'est normal. L'idée, c'est que ce moment-là se passe le mieux possible même si c'est la fin, que ça se passe le mieux possible parce que vous arrivez comme ça dans de meilleures dispositions dans les sphères suivantes. et si vous arrivez en panique dans la sphère avec les 40 jours de confrontation avec divers aspects de vous-même dont les plus démoniaques et les plus affreux, vous allez flipper et au lieu de constater que c'est une partie de vous ce qui l'a fait disparaître, vous allez flipper et cristalliser les choses et rester à d'autres niveaux auxquels ce n'est plus la peine de rester maintenant là. On vous attend les potes. Donc cet événement qui a terrifié nos ancêtres et qui pourrait bien se reproduire. Là, il n'en parle pas tout de suite, je n'ai pas l'impression mais sinon, il nous montre en général la carte avec la vitesse de déplacement des pôles et ça s'accélère en ce moment. Et donc les deux pôles, ils ont bien bougé là puis finalement, ils vont l'un vers l'autre, ils vont se croiser et puis après, je pense qu'au moment ils se croisent là, paf ! Il y en a un qui reste ici et l'autre, il est de l'autre côté. Donc s'ils sont comme ça, d'un coup, il y a un pôle, en plus c'est dans l'équateur là. Donc les pôles comme ça alors que le courant de Birkland il est comme ça, ça ne le fait pas. Donc là, il y a une bascule d'un côté ou de l'autre. Mon avis. Et si c'est dû à la planète et une planète qui passe, pas Nibiru a priori. Si ça avait été Nibiru, il nous l'aurait dit à la fin. Je crois, ça me traverse l'esprit. Je ne sais rien. Mais il y en a d'autres qui peuvent passer là. Il y a d'autres phénomènes qui peuvent créer ça. Et bien voilà, plusieurs bascules. Il y a de toute façon cette bascule-là. De toute façon, le soleil il bascule avec ou sans planète. Est-ce qu'il bascule à cause de la planète ? Non. Là, il bascule en général parce qu'il est confronté à une densité de poussière supérieure en passant le feuillet galactique dans sa course le long de la précession des équinoxes si on peut dire quelque part. Enfin, non, pas tout à fait ça, mais ce qui créait la précession. Oh non, je m'embrouille. Dans sa course autour du centre galactique. Ça, c'est sûr. Il est aussi important de comprendre ces phénomènes et ces événements possibles, voire attendus, que de préparer ces événements. Les comprendre, les accepter, les digérer, garder le moral. Écoutez, on est là, de toute façon, on va mourir sur Terre et là, ce coup-ci, on est quasiment la seule génération qui sait qu'elle risque de mourir trop tôt si elle ne s'y prend pas à temps. Alors maintenant, voilà, je n'en connais pas moi les gens qui veulent mourir. Enfin, pas vraiment. D'ailleurs, bêtement, ils meurent tout seuls dans des coins alors qu'il y a... Mourez utile. Reprenons. Ah, pour votre karma, non, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est un tel bienfait pour l'humanité ce que vous friez en nous débarrassant d'autres parasites pour être précis. Mais je ne pousse personne à l'action, au contraire. Ce n'est pas ça quand même. Et puis pour vous, c'est ballot. Il ne faut pas. C'est ballot. Mourir, c'est normal. C'est même nécessaire pour aller plus loin, plus haut. s'il ne mourrait pas naturellement tel que c'est décidé sans qu'on le décide. On est gêné. Ça vous fait redescendre. Vous avez perdu des incarnations et des incarnations et des incarnations. Vous avez vu comment c'est pénible ? Ça serait vraiment ballot. Vous voyez ? C'est ça l'idée. C'est vraiment trop ballot. Je vous jure, c'est vraiment trop ballot. Vous ne voulez pas ça. Vraiment, vraiment. C'est l'opposé de votre raison d'être. C'est comme ça que je le ressens. Et que je l'ai ressenti. Et que j'ai entendu dans ma tête des voix dire « Non, fais pas ça ! » Et ce n'était pas la mienne. Ce n'était pas ma voix. Ce n'était pas ma pensée. Moi, non. Moi, j'avais envie d'en finir. Donc, c'est vieux. J'étais loin d'avoir eu accès à une quelconque situation dans le genre, que ce soit à la télé, en film, en radio, en bouquin ou autre. Non, je ne suis pas. 11 ans, 12 ans, 10 ans, je ne sais pas. 11 ans. Je ne sais plus. Mais dans le coin. Donc, c'est gênant. Oui. Là, vous êtes un peu vexé. C'est là que vous commencez à pleurer, en général. Si en plus, on ne peut même pas se barrer, là, ça fout les boules. Mais bon, vous avez compris que non, il ne fallait pas se barrer comme ça, volontairement, bêtement. Je reprends. Donc, ce qui est dessiné là, en bleu rose, ce sont les montagnes les plus hautes. Vous voyez toute la map au monde. Vous l'avez là. Il y en a. Voilà. Normal. Et on va couper le sang et mettre à vitesse en molle. Et après, ce que ça devient quand l'eau monte. Enfin, même si l'eau n'est pas montée. Donc, on va la remettre un tout petit poil là pour nous. Qu'est-ce qui nous reste à nous ? Je l'ai pris en HD. Ah là là, ce n'est pas encore assez bon. Qu'est-ce qui nous reste ? Oui, on voit à peu près, plus ou moins, je dirais, les Alpes, le nord de l'Italie, un bout des Pyrénées. Peut-être un petit point du bout du Massif central. D'après les cartes des prophéties, ici, ça devrait aller là. Moi, j'espère. Comme ça. Et voilà. Et tout le reste, vous imaginez. C'est incroyable. c'est vachement en altitude, le Groenland. Et l'Antarctique ? Ah, ben là, dans une base, je serai à l'abri, dans une base. Il ferait même chaud et tout. Il faudrait qu'il les ouvre, ces bases, pour ces occasions-là. Enfin, on peut rêver, on reprend. Bon, là, on est un peu plus près. Ouais, je ne sais pas. Il faut aller sur le site de géographie, dont il parlait au début, comme le nom m'échappe à Grasshopper. Géographique. Donc, ce qui est dessiné en jaune et blanc, c'est les plus grands risques d'inondation. Alors là, c'est marrant, mais je ne vois pas de grosse tâche jaune à l'endroit de la mer morte, qui est en dessous du niveau de la mer, à une chambre. La mer, je ne sais plus quoi. Mer morte. Mer morte. Alors, si vous êtes du côté du nord des Rocheuses, là, eh bien, écoutez, vous n'allez pas loin de là où il y a la pyramide qu'on a détectée en remote view et là où il y a des équipes de militaires aussi qui ont fait des études. Cette pyramide qui fait partie d'un système énergétique terrestre mondial, a priori, qui servait à l'époque pour alimenter les voies de navigation aériennes. Je dis navigation parce que les Vimanas, ils flottent en fait. Ils ne volent pas. On reprend. Ce qui nous fait le plaisir de passer chez nous. Bon, vous aurez l'adresse de la vidéo originale. J'espère qu'en 1080, ça passe encore mieux. Mais sinon, ils vont aller sur le site directement, je pense, évidemment. Mais il y a un truc, je ne suis pas d'accord, là, ils nous ont mis d'inondations sur la Bretagne. Et non, c'est justement les monts d'arrêt et les monts d'arrêt sont en altitude. Je ne sais pas combien ils sont, 300, 600, minimum, il me semble. Vous allez me le dire dans les commentaires. Je compte sur vous, Kenavo. Et la Nouvelle-Zélande, très intéressante, la Nouvelle-Zélande, quand même. Elle est là-bas, en bas, oui. Sinon, ça, c'est la Papouasie. Ah, la Papouasie. Ah, c'est le paradis. Une fois qu'on a enlevé les habitants, à mon avis, c'est le paradis. Comme un peu partout sur la Terre. C'est mon quart d'heure misanthropique. Il est fini sur l'Australie, là. Donc, là, c'est inondation. Ça, c'est inondation. Le bon coin en Australie, c'est là-haut, là, je pense. On va peut-être monter jusqu'ici. Voilà. Peut-être ici aussi, là. On va. Là, j'aurais bien été en Australie, il y a quelques années. Voilà. Vous présentez, là, il y a Skippy, le gogo. Skippy, Skippy. Puis, il y a Flipper, le dauphin. C'est pas ça ? Bon, c'est pas un jeu. Je vous remercie d'avoir suivi, du courage, au lécoeur, hein ? De toute façon, ça va donner l'occasion à chacun d'entre nous de prouver que les dieux ont bien fait de nous garder en vie jusqu'ici. Oh, vous savez, quand vous êtes passé à deux doigts de la mort à plusieurs reprises, vous constatez que vraiment, il faut peu de choses pour que ça se produise mal, pour que ça se produise bien aussi, d'ailleurs. Voilà. C'est un sujet sérieux, j'espère qu'on ne l'a pas pris trop à la légère, mais pour pas trop gravissime non plus. Je vous remercie d'avoir suivi. Je compte sur vous pour diffuser autour de vous des sages conseils, dans le calme, le zen, avec le bon côté en vue, c'est que, c'est géant, quoi, en fait, c'est géant. Mais en plus, ça tombe bien, on n'en a plus rien à foutre et ni envie de le faire, cette vie qu'on nous propose de mener là, selon des critères sans avenir et tout. Tandis que là, c'est le carrefour et c'est le moyen d'avoir un tremplin pour partir mieux, pour continuer mieux quasiment que de là où on allait. Parce qu'on le rappelle, ils nous empoisonnent à tous les niveaux du soir au matin, du matin au soir, tout âge, sur toute la planète. Et quand je dis à tous les niveaux, c'est l'air, l'eau, la bouffe, les pensées, la radioactivité, tout, 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 tout. Il n'y a rien qui tient. Leurs chiffres sont faux, l'économie est faux, tout est faux, tout est faux, il n'y a pas d'or, il y a la finance, tout est faux. Un petit peu Robin Desbois. Non, pas Robin Desbois, Robinson Crusoe. Plus ou moins Crusoe. Et puis, si ça se trouve, il y a vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Et le mercredi, les sautis, le mercredi. Et dimanche, je chienne des patates. Bon, on reprend. Tout à l'heure, bientôt, en forme, avec le sourire. Je vous remercie d'avoir suivi. À plus, bon courage. Ciao. Bonjour, salut. Voilà. On suit la vidéo de lecture de la nuit de soirée d'après Nicolas. Non, non, non. Vous n'allez pas avoir droit à ça en plus maintenant. Par contre, c'est la vidéo qui vient de sortir, là, je crois. Elle doit être édité. Allez. À plus. Comment on arrête ça, d'ailleurs ? Je ne sais même plus comment on arrête. Voilà. Voilà.